Deux semaines après sa rencontre avec Manuel Serrano Acosta, ambassadeur de Cuba, République du Congo, Jacqueline Lydia Mikulo reçoit Marcia Cocas, vice-ministre de la Santé de la République de Cuba, en visite de travail à Brazzaville. Rien n'a filtré des échanges entre les deux personnalités, mais une source proche du ministère de la Santé nous informe qu'il était question pour les deux ministres de patients revues la coopération sanitaire entre le Congo et Cuba. Une coopération au beau fixe depuis plusieurs décennies. C'est grâce à cette coopération, plus de 2000 étudiants congolais suivent une formation spécialisée à Havane. Cuba a également mis plus de 100 médecins spécialistes à la disposition de la République du Congo. Ceci renforce des équipes dans les différents hôpitaux du pays. Lors du dernier incretien de la ministre de la Santé du Congo, Manuel Serrano Acosta avait réitéré le soutien de son pays à la République du Congo. Durant son séjour à Brazzaville, la vice-ministre de la Santé de la République de Cuba a devoir rencontrer d'autres autorités congolaises, à l'instar du ministre de l'Enseignement supérieur. Sous-titrage Société Radio